Salut Barbeurs, on se retrouve pour le second numéro de la Barbeur Review. Aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle AirCut Target. Yes, à tout de suite. Allez. Nous revoilà pour vous parler de la AirCut Target. C'est une tondeuse de finition que j'ai eu l'occasion de tester depuis mars 2020 en version prototype. C'est une tondeuse vraiment que j'ai beaucoup appréciée grâce à son moteur magnétique qui tourne à 10 000 tours minutes. Voilà, on a 10 000 tours minutes. Et sur une tondeuse de finition, c'est vraiment très appréciable. À peine on le pose à la, mais vraiment on a une section enchaînette. Donc, côté gabarit, je vais laisser Benjamin. Alors, vous voyez que le poids de la tondeuse, elle va être un peu similaire à la de Tyler. Tyler Cardless en fil. Elle est plus légère que la Skeleton. Voilà. Donc, ça reste abordable pour une tondeuse de finition. Après, au niveau du design, c'est assez moderne. Moi, j'aime bien le mot en mat. Voilà, ça change un peu de la gamme AirCut. Voilà. Aussi, ce qui est bien, son capuchon, qu'on peut enlever et qui va ressembler en fait à celle de la Skeleton. Avec vraiment cet espace qu'on peut enlever juste en enlevant les deux vis de derrière. Moi, j'ai bien apprécié aussi la tête de coupe. On retrouve une tête de coupe type Outliner, voilà, en T-Wag. C'est tête, je l'aime bien. Déjà, parce que là, je trouve, c'est stylé. Le AirCut gravé, radio-laser, comme ça, je trouve que c'est stylé. Et en fait, on voit la tête qui est noire. En fait, on peut croire que c'est de la peinture, c'est juste par esthétisme. Mais non, en fait, c'est un traitement DLC. C'est un traitement de surface qui permet en fait de diminuer le coefficient de frottement entre les deux lames. Donc, ou d'avoir une meilleure glisse des lames l'une entre l'autre. C'est aussi un autre avantage. C'est qu'en fait, ça protège, ce traitement protège de la corrosion. Donc, pour tous ceux qui sont dans la Caraïbe, qui sont aux Antilles, etc. Et bien, c'est vraiment appréciable parce que les tondeuses, elles s'oxydent vraiment beaucoup là-bas. Et du coup, avec le traitement DLC, vous n'aurez pas d'oxydation. Le seul petit bémol, le matériau de cette tondeuse, c'est que ça glisse au niveau de la prise en main vers les contours. Je trouve que c'est vraiment le seul petit bémol. Et heureusement que... Ouais, on peut mettre le lait du True Barber ici comme ça. Moi, j'aime bien la matière, donc on l'a bien. Sinon, elle se positionne bien en main. On a bien le creux là pour bien faire les contours. C'est vrai qu'il y a pas mal d'accessoires qui ont été compris dedans. On a une très bonne autonomie sur cette tondeuse. On a une très bonne autonomie. On a 120 minutes de temps de run, donc de marche, et 70 minutes de temps de charge. Sachant qu'on peut aussi la charger en mini USB. Donc, c'est appréciable pour ceux qui font de la coiffure à domicile. Avec une batterie externe, on peut la charger. Toutes ces caractéristiques techniques, comme on vous a indiqué, on peut les retrouver sur nos fiches techniques qu'on a mis en place. Pour vous situer par rapport aux autres tondeuses, les unes par rapport aux autres. Vous le retrouvez tout de suite ici, sur notre site web. Vous consultez la fiche, il y aura tout dessus. On a fait le tour. On passe au unboxing. Allez, à tout de suite dans l'unboxing. On se retrouve pour le unboxing de la tondeuse Target de AirCut. Donc, on remarque que le packaging est accordé avec la couleur de la tondeuse. L'écriture Target, il fait référence vraiment un peu au futur. Et on va retrouver les adjectifs et les caractéristiques de la tondeuse sur le devant. Donc, précise, légère et silencieuse. Et je pense qu'on va l'ouvrir. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On l'ouvre tout de suite. Yes. Alors, à l'intérieur, on retrouve la tondeuse dans un sachet plastique classique. La protection de la lame, très utile pour les coiffeurs à domicile. C'est très fragile, les lames. Exactement. Toujours le petit AirCut, là, c'est stylé. En dessous, qu'est-ce qu'on a en dessous ? En dessous, on a déjà un socle. Donc, le socle, moi, je le trouve pratique parce qu'il n'y a pas de jeu. La tondeuse s'engage bien et on est sûr que la tondeuse sera toujours chargée. Le poids aussi, il est suffisant pour pas que, lorsqu'on s'est branché, ça se laisse entraîner par le câble. Voilà, il est stable avec le AirCut qui s'aligne avec celui-là. Voilà, c'est discret, esthétique, toujours en noir mat. Ensuite, on a le câble de chargement. Voilà, il peut soit être branché directement sur le socle ou sur la tondeuse. La tondeuse qui aussi, je précise, a toujours le mini USB. On retrouve aussi, bah, classique, la petite burette d'huile pour bien lubrifier les lames. Le petit pinceau pour nettoyer. Et puis, on a trois tailles de savots. Voilà, donc on va retrouver les sabots de taille classique. Le 3 mm, le 4,5 mm et le 6 mm. Voilà, donc pour ceux qui veulent des fois faire désépaissir la barbe. Alors, c'est souvent pour les particuliers professionnels. On utilise souvent un dégradé de barbe. Voilà, ils peuvent le faire. En général, en salon, on n'utilise jamais les sabots pour étendu de finition. Donc, il se clipse bien. Le sabot, on voit, il est bien maintenu. Le point fort de ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est vraiment le socle de chargement qui permet tant aux professionnels et aux particuliers de pouvoir la poser, que ce soit dans la salle de bain ou en salon. C'est vraiment très pratique. Voilà, moi, je pense qu'on a fait le tour du unboxing. On a fait le tour. On va vous retrouver pour l'utilisation. A tout de suite. Pour cette tondeuse, vraiment, son domaine de prédilection, pour moi, c'est les contours, lignes, design. C'est vraiment dans ce domaine qu'elle est vraiment à l'aise, qui est vraiment, je dirais, redoutable. Je dis bien, bien réglée à zéro. C'est vraiment un kiff. Faire la barre à zéro pour le dégrader américain, par contre, je trouve qu'elle est moins à l'aise. Contrairement à une squelettone, moi, je trouve qu'au niveau de la tête de cou, il y a un petit relief qui ne permet pas forcément de faire votre base à zéro et qui va bloquer un peu pour avoir l'impression de la planter. Et contrairement à une tête en dix, tête squelettone, où ça va être plat, ce sera plus facile, mieux adapté, on va dire. Moi, vraiment, j'ai testé dans toutes les configurations et j'ai eu le temps en un an. C'est vrai qu'au début, je faisais ma barre à zéro avec. Ce n'est pas la meilleure tourneuse pour faire la barre à zéro. Par contre, c'est l'une des meilleures tourneuses pour faire tout ce qui est design et contour. Même avec son autonomie, je ne prenais pas une tourneuse d'utilisation avec 120 minutes d'autonomie. Et même sa prise en main, c'est agréable. Et même au niveau de son poids et de sa taille, je la trouve sympa. Et en plus, à 10 000 tours minutes, on pourrait s'attendre à ce que la lame chauffe beaucoup. Mais grâce à son traitement DLC de la lame, en fait, on a une chaleur relative. C'est largement acceptable. Pour faire la barre à zéro, elle est moins polyvalente. Je dirais que c'est une tourneuse qui est vraiment exclusive pour faire des contours, des designs. C'est vraiment son domaine de prédilection. Pour une tourneuse avec une utilisation plus polyvalente, on partira plutôt sur une tête type des Tyler ou autre. Mais vraiment, dans tout ce qui est design, pour moi, c'est validé à 100%. Contours, design, validé à 100%. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501